Waouh ! Mais qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte aux lettres aujourd'hui ? Eh ! Bah salut les voir-douilles et bienvenue dans ce deuxième numéro de Unboxing ! Changement de décor, changement d'ambiance, etc. Oui, alors vous avez été nombreux à m'envoyer des trucs dans ma boîte aux lettres ! Et bon, on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est ! Et je frittis en me disant, bah faut que j'attende, faut que j'attende pour ouvrir ce qu'il y a dans les colis ! Mais avant tout... Alors on va commencer par une petite lettre. Alors il y a des autocollants Hello Titi ! Alors c'est un peu Hello Kitty mais avec des nichons, tu vois. C'est cool les nichons ! Alors il y a juste un truc, l'enveloppe sointe le gras. Des deux côtés, ça sointe le gras. Alors je tiens quand même à dire que je l'ai reçu. J'avais plein de courriers, j'avais mes factures, etc. au milieu. J'ai tous mes courriers qui sont tachés par le gras. Alors qu'est-ce que c'est donc, que c'est qu'il y a là-dedans ? Il y a un petit mot. Oh, il y a un truc mou. Waouh ! J'ai un autocollant Hello Titi ! Ah bah ça c'est gentil. Ah mais il y a un nichon ! Là je sais pas si tu vois, c'est un nichon. Et c'est un nichon mou. Ah c'est super agréable au toucher. Ah c'est ça qui est gras en fait. Ouais ça sent être le gras. Ah ouais ! On a le droit de montrer des faux nichons en vidéo ? Ah mais hé ! Alors là, dans la série anti-stress, mais c'est génial. Alors ça j'adore. Et je pense que je vais tâter du nichon pendant un certain temps comme ça. Hé 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 ! T'es stressé ? Tâter un nichon. Qu'est-ce que dit le petit mot ? Alors c'est quelqu'un qui s'appelle Mammophile. Non mais hé sérieux, ta casquette, je l'aime. Non mais c'est une casquette nichon. Salut monsieur Huardo, un petit mot pour te dire que j'adore ce que tu fais. Et que tu es un mec génial. Hé ! Continue comme ça, tu es sur la bonne voie. L'avoue de quoi ? En annexe, une photo orthographiée. Orthographiée ? Une photo orthographiée de ma propre main qui paluche sévère. Et deux petits cadeaux. Oui, ça c'est trop gentil. Parce que alors le petit nichon, le petit nichon. Oh ! Avec du scotch et double face. Je pourrais avoir tel le troisième oeil, mais là c'est le troisième nichon. Parce que j'ai déjà des... A tout bientôt et encore merci pour tout. Gros bec de Suisse à toi et madame Huardo. Et bien c'était Mammophile, Mammophile qui vient de m'envoyer ça. Les petits nichons comme ça. Et franchement j'aime le concept. Quoi comme ça ? Et même dans la culotte c'est rigolo. Allez ! On va reprendre une deuxième lettre qui vient de la part d'Alexandre qui habite à Saint-Gène-de-Fronsac. Alors... Oh ben ce petit dessin c'est tout mignon. Pour M. Huardo bien... Alors là là ! Pour M. Huardo bien amicalement, Alex. Caca ! Oui c'est noté caca. Hé mais tu dessines vachement bien. C'est ça que j'aurais dû mettre sur mes t-shirts. Et bien écoute, merci Alex pour ce joli petit dessin. Ouais ! Merci. Alors maintenant on va prendre un colis. Voilà. Alors le colis, certainement le colis le mieux emballé au monde. Parce que dans la série, je te fous du scotch, c'est partout. On voit même pas le carton, c'est du scotch. Donc, heureusement, j'ai avec moi le meilleur ami de l'homme. La bière ! Non, c'est pas ça. Le cutter ! Alors, on va cutteriser délicatement. Bah oui, parce qu'il ne faut pas couper ce qu'il y a dedans. Alors, il y a un petit mot. Il y a un petit mot et il y a un cadeau. Putain, je sais ce que c'est. Alors ça se présente comme ça. Et mon petit doigt me dit que c'est une perruque ! Ah oui, parce que là, je pense que quelqu'un a remarqué que j'avais pas beaucoup de cheveux. Ouais, là-dessous... Ouais, mais hé ! Mais c'est une vraie perruque ! Attends, mais comment ça se déballe ? Là, je suis emmerdé. Ok, j'ai un sac à patates à perruque. Comment on ouvre ? Parce que j'ai pas envie de miquer le truc. Comment elle a fait ? Faut déchirer ? Pas la perruque, hein ? Ah ouais, ok. Ah non, merde, il y avait une ouverture. Là. Non. J'y comprends rien. Ah bah, j'ai déchiré de... Alors, attends, avant la perruque... Ouah, putain, j'ai un roman ! Le roman. Ah ouais, trois pages, hein ? C'est où le début ? Alors, attends, avant de lire le roman, je vais quand même regarder ce machin-là. Putain, mais c'est énorme ! What the ? Sérieux ! Je pense que ça, ça sert à rien. Hein ? Je le garde pas. C'est pas une connerie, c'est une vraie perruque. Quand je dis une vraie perruque, regarde l'intérieur. Tu sais, c'est pas les perruques que t'achètes chez Jiffy, quoi. Oh, mais ça s'accroche comment ? Parce qu'il y a des trucs, là, pour accrocher. J'y comprends rien. Mais je sais pas à quoi ça sert, ça. Ah non, ça s'accroche pas, là. Eh bah, euh... Tu vas essayer la perruque, hein ? Mais je sais pas mettre une perruque tout seul. Et Anna, elle est pas là aujourd'hui. Ah ouais, mais il y a des trucs, même en métal, là, regarde. Je sais pas ce que c'est. Attends, on va essayer. Ah non, mais je... Waouh ! Ouais, mais c'est super agréable. Alors, c'est super long. Eh, sérieux ? T'as vu que je suis bonasse ? Waouh ! Mais c'est... Putain, mais c'est épais. Alors, il faut savoir qu'avant, oui, il y a longtemps, j'avais les cheveux longs. Mais alors, longs, très longs. Mais je crois que j'ai jamais eu des cheveux aussi épais. Ah non, mais là, ce que tu sais pas, c'est que la perruque, je vais la mettre pour de vrai. Ah ouais, j'aime l'idée. Alors attends, il faut peut-être brosser un peu, je sais pas. J'arrive. Non, puis alors, le choix des couleurs, quoi, meuf ? On va essayer de brosser en poil de... Je crois, rhinocéros ou un truc comme ça. Alors, est-ce qu'on peut remettre le bonnet par-dessus la perruque ? Ah... Mais oui ! Oh, ça me rappelle quand j'avais mes extensions de cheveux et ça, c'était top. Alors, qui sait que c'est qui nous a écrit ? T'es prêt ? Oh, elle a pensé à Minus. Et hello, les Werdouilles. Elle a pensé à vous. Si tu lis ce petit bout de papier, c'est que tu as enfin reçu ta perruque de princesse. Ouais, ah mais alors là, ouais, je suis une princesse. Je m'excuse d'avance pour ce long temps d'attente, mais j'ai eu une année assez chargée. J'espère que cette perruque te pleura et sera à la hauteur de tes attentes. Non mais alors là, t'imagines même pas, quoi. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à venir m'en parler sur mon Instagram. Coraline-Wigs, W-I-G-S, c'est les perruques, tirés pro. Enfin, les tirés, c'est les tirés du dessous, je ne sais pas comment on dit. Coraline, ok, Coraline Wigs Pro, where ? Avant de te laisser avec quelques indications, j'ai un petit message à faire passer à tes Werdouilles. Alors là, elles s'adressent à vous. Dans mon établissement, nous créons des perruques pour enfants très malades, gratuitement. Pour ce faire, nous avons grandement besoin de vos cheveux. C'est des vrais cheveux ? Ils sont déconnés ? Alors, ouais, je comprends aussi pourquoi tu t'adresses aux Werdouilles et pas à moi. J'ai plus de cheveux, les seuls cheveux que j'ai, ben, ils sont sur la perruque. Non, alors, tu fais des perruques gratos pour des enfants malades. Très malades, c'est noté. Nous les prenons coupés, attachés, d'une longueur minimum de 25 cm de n'importe quelle forme et couleur. Si vous ne pouvez pas vous donner vos cheveux, vous pouvez au moins vous abonner à notre Instagram. Alors, le Instagram, c'est partenaire solidaire. C'est un peu comme partenaire particulier, mais ça, c'était les années 80. Partenaire solidaire. Eh ben, je vais aller voir partenaire solidaire, moi, je ne connais pas. Donc, vous pouvez vous abonner à notre Instagram, partenaire pali... Partenaire solidaire pour nous soutenir. Bisous, caca. T'as pensé au caca, c'est trop mignon. J'ai mis à peu près un mois à confectionner, cette perruque. Hein ? On met un mois pour faire une perruque ? Mais sans distraction, et si je faisais que ça, j'aurais mis une semaine de travail. Ah, quand même. Une semaine pour... Et celles que t'achètes chez Jiffy, comment ils font ? Ah ben, c'est les petits enfants qui les fabriquent. Et la main d'oeuvre coûte environ 100 euros. Quoi ? Faut que je paye ? Ah ben non. Oh, c'est trop gentil. Mais 100 euros pour une semaine de travail, eh, c'est pas cher quand même. Pour les matériaux et la main d'oeuvre. Sur les côtés, tu as des petites pinces qui aident à faire tenir la perruque. Ah, si elles te dérangent, tu peux les enlever sans problème. Ah ben, nous, moi, ça va. Pour prendre soin de cette perruque, il faut que tu la laisses sur un support tête, lorsque tu n'en t'en serres pas, ou que tu la ranges précieusement dans sa boîte. Ah, ben je vais garder la boîte. J'espère qu'il ne fallait pas garder le filet, parce que j'ai niqué le filet. Des support-têtes qui en trouves en polystyrène sur internet qui ne sont pas chères. Dès que tu reposes ta perruque sur une tête, tu dois la démêler délicatement de la pointe à la rac... De la pointe à la racine ? Attends, au moins que je passe mes... Au moins que je passe la brosse, je vais de là à là. Comment on fait pour aller de la pointe à... Là, il va falloir me dire, parce que je n'ai pas compris. Si tu la portes quotidiennement, tu peux la laver tous les 10 jours. Eh ben, c'est pile exactement le cycle que j'utilise pour prendre mes douches. Eh ben, donc, ça tombe bien, Coraline. Ou à chaque fois que tu as transpiré comme un gros porc. Et tu sais que là, je suis en train de transpirer comme un porc. Ouais, non, c'est vrai que ça tient chaud. J'avais oublié ce que c'était que d'avoir des cheveux. Pour la nettoyer, tu remplis une bassine d'eau tiède et tu dilues une dose de shampoing dans l'eau. Tu trempes... Merde, c'est de l'autre côté. Tu trempes la perruque dedans sans trop la secouer pour ne pas la mêler. Je ne peux pas faire comme un vrai shampoing, comme ça, tu sais. Un shampoing, quoi. Non ? Alors, attends. Tu la ressors pour la serrer et tu la trempes dans une eau claire autant de fois que nécessaire pour la rincer. Ah oui, c'est compliqué, quand même. Il est très important qu'ensuite, tu démontes un soin nour... Tu demandes un soin nourrissant à ta chérie. Ah ! Tu remplis ta bassine d'eau, tu mets plusieurs pompes de soins dans l'eau. Des pompes de soins ? En le mélangeant pour qu'il puisse se dissoudre. Puis, tu la laisses tremper, la perruque, dans cette eau pendant 5 bonnes minutes. Et tu la rinces une nouvelle fois. Putain, c'est compliqué, en fait. Ah, attends. Ah, je me sens belle. Ensuite, essuie-la bien dans une serviette, puis tu la peignes, pas brossée. Oups. Pour éliminer tous les nœuds, tu la déposes sur ton support tête et tu la laisses sécher naturellement. Surtout, pas de chaleur, pas de sèche-cheveux. De laisser l'odeur ? Ah, de lisseur et de boucleur. Je ne l'ai pas compris. Si tu as une date, une charte... Si tu as une... Sur comment la mettre correctement... Ah, si tu as un doute sur comment la mettre correctement, je te ferai une vidéo de démonstration. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux. Plein de bisous. Oh, il y a un petit cœur. Signé Coco. Eh bien, écoute, Coraline, c'est vraiment trop génial. Là, je me sens revivre. Wouh. J'ai des cheveux. Ma meuf déteste les cheveux longs. Mais moi, j'adore ça. Eh bien, tout à l'heure, je vais aller boire un coup au bistrot. Avec ma perruque. Ah non, mais c'est génial. Non, en plus, c'est vachement bien quand même. Parce qu'à la base, c'est pour les... Tu fais des perruques pour les enfants malades. Moi, je ne suis pas très malade, sauf quand... Si, des fois quand même. À la fois, je rentre du bar tard le soir. Et que je verbe partout à la maison parce que j'ai trop picolé. Est-ce que ça compte comme malade, ça ? Ouais. Merci, Coraline. Alors, on reprend une autre... Une autre... Oh ! Ce qui vient de... Ben, on ne sait pas. Voilà. Mais quelqu'un qui m'a écrit où il y a quand même... Un joli petit bonnet huerdo, une bite, une 8-6, un caca et un point dans le cul. C'est le point de la fistinière. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Non, ce n'est pas comme les capotes, il ne faut pas se couer avant. Ok. Alors, il y a une photo où il y a deux carlins qui baissent. Mais je crois que c'est des peluches. Des... Des carluches. Les carluches, c'est des carlins peluches. Qu'est-ce donc que c'est que... Waouh ! Non, mais le mec... Ou la meuf. Ah, Léo. Léo, le mec. Ouais, c'est un prénom de mec, ouais. Alors, Léo qui m'a écrit un petit mot. Et surtout, qui s'est fait chier à faire une centaine de bites. J'aime bien le concept des bites qui s'emboitent. D'ailleurs, j'en ferais bien des ridos. Des ridos bites. T'en penses quoi ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ouf ! Enfin, finis les bites. C'est que ça fait mal au poignet, dis donc. Non, ce n'est pas de dessiner les bites qui fait mal au poignet. Mais c'est trop de paluchage. Comme la branlotte, d'ailleurs. Ah, ben, tu vois. Et on a pensé à la même chose. Si au matin, rien ne vient, il ne faut pas forcer. Ben, il faut reprendre une heure après, c'est tout. De peur de se fêler le poignet. Oh, quand même. Ouh, la bistocquette, d'ailleurs. Ah, ça, par contre, oui. Tu peux te faire péter le frein. Si tu te branles un tout petit peu trop. Tu sais que se branler trop fort, alors, c'est bon pour la santé. Mais deux choses. Et l'une, tu peux te faire... Ah ! Et l'une, tu peux te faire péter le frein. Et deux, tu peux choper un AVC. Donc, ouais, non, pas trop fort. J'ai beaucoup trop de choses à te dire. Déjà, j'ai customisé la carte. Car je n'ai plus de sous pour en acheter une. Même si je ne suis pas bon en dessin. Alors, non, on sent quand même... On sent quand même une petite différence entre le début. Tu vois, des bits jolis. Voilà. Et la fin. C'est un peu genre... Vite, 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 j'en ai plein de cul. Enfin, pas des bits. De dessiner des bits. J'ai fait ce que j'ai pu. Ensuite, je ne sais pas si les bouteilles de 8-6 existent. Mais... C'était plus simple à faire. Ah bah oui, non. C'est vrai que, ouais, t'as dessiné des bouteilles de 8-6. Mais en fait, la 8-6, c'est la bière des Punka-Chiens. En fait, c'est en canette. C'est pas... Il n'y a pas de bouteille de 8-6. Parce que les Punka-Chiens, il y a consigne. Tu sais, il faut ramener la bouteille. C'est pas leur truc. Je voulais d'abord t'envoyer un caca en poterie que j'avais fait en sixième. Mais il s'est cassé. Alors, attends. Au collège, en sixième, tu fais des caca en poterie. Là, il va falloir me dire dans quel bayou tu es. Parce qu'il a l'air rigolo, celui-là. J'espère que la photo te plaira. Bisous à toi et à Anna. Et caca ! Signé Léo. Avec un petit cœur. Ah bah c'est mignon. C'est un peu gay, mais c'est mignon. Bah oui, la photo me plaît. Pour les carlins. Les car-chiens. Car-lin. Non, car-luche. Car-luche. Les car-lin-peluche. Les car-luche. Ouais. Allez, c'est parti pour un autre ne pas plier. Alors là, on ne peut pas le rater. Il ne faut pas le plier. Un petit coup de cutter. Alors, si c'est fragile, encore une fois, j'ai peur de tout niquer. Ah, il ne fallait peut-être pas faire ça. Putain, vous êtes chauds quand même avec les emballages. Ah, mais il y a un carton dans le carton. On peut déchirer. Waouh ! Oups ! Alors, quand même, pour le bourrage, tu vois, pour mettre à l'intérieur, j'ai... Bah merde alors ! Un journal japonais qui est daté du 1er novembre 2021. Alors, c'est très gentil, mais je ne comprends pas trop le japonais. Ah, mais il y a des petites annonces en plus, en japonais. Bah, ouais, je ne comprends pas. Alors, à ouvrir avec précaution. Ou avec un couteau. Hein ? Ah non, quelqu'un d'autre. Et là, j'ai un autre truc là-dedans. C'est quoi ? Oh, mais c'est une jolie petite enveloppe. Monsieur Werdow. Alors, attention, monsieur, c'est en toutes lettres. J'y tiens, parce que le monsieur avec un M, c'est un DJ, je ne sais pas quoi, américain. En fait, tu verras sur YouTube. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut ouvrir en premier. Waouh, la thune ! J'ai un million de dollars, quoi. Ah, bah non, c'est un faux, parce qu'il y a un truc derrière. Et une carte de visite. Ah, mais oui ! La carte de visite ! Bodéco, Bodéco. Ah oui, Bodéco. Monsieur Bodéco. Monsieur Bodéco, tu m'avais envoyé une carte postale dans le premier unboxing. de fabriquer la carte postale. Tu as un Facebook et un Instagram. Bodéco1. Sur Instagram, B-O-D-E-K-O-1. Waouh, en tout cas, tu écris bien. Oh, le con. Ah ouais, tu écris super bien. Alors, moi, j'écris comme un porc. Et lui, il écrit super bien. Bonjour, monsieur Werdow. Une petite illustration qui, je l'espère, te plaira. Heureux que ma carte de vœux soit arrivée. Si tu as le temps, tu peux jeter un oeil sur mon travail. Les liens sont au dos de la carte de vœux. Et sur la petite carte de virginité. De... De... De virginité, je ne sais pas. Toujours fan, Bodéco. Eh, eh bien, écoute, monsieur Bodéco, merci beaucoup. Même si je ne suis pas convaincu que je vais pouvoir utiliser ce billet. Alors, ouvrons avec précaution. Ah, bon, en fait, c'est un sac plastique. Oh, putain, c'est super bien fait. Alors là, je suis sur le cul. Ah ouais, non, c'est vraiment joli. Ah ouais, c'est tous des petits points. Et c'est vraiment fait au feutre, je pense. Je s'ouvre avec précaution. Il y a encore un emballage dans l'emballage. Ah ouais. Alors, les werdouilles, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la tuerie. Putain, le mec. Ah non, mais la barbe, elle déchire en plus. C'est mi-barbe, mi-méduse. Une barbuse, la barbe mi-duse. Et regarde, c'est fait uniquement avec des petits points. Eh bien, écoute, monsieur Bodéco, merci beaucoup pour ce cadeau. Mais vraiment, alors là, c'est ultra classe, quoi. Je n'en reviens pas. Putain, et moi qui ne suis pas capable de dessiner une bite. Eh bien, tu sais quoi ? Je vais l'encadrer. Ouais. Eh ! Encore merci. Non, eh, franchement, ouais, classe. Ah, un autre colis, un autre colis qui vient de... Ah, Carole Germain, Carole Germain. Oui, alors, c'est celle qu'on appelle, enfin, c'est elle qui s'est surnommée comme ça, Mamie Carole. Mamie Carole, c'est quelqu'un du Québec. Oui, Jonquière, au Québec, c'est bien ça. Alors, tu peux envoyer un colis, mais ce que je trouve très drôle, c'est quand même la boîte. Bon, en tout cas, au moins, ils sont de qualité. Satisfaction garantie. Eh bien, je suis sûr que je vais être satisfait. Oui, mais tu peux. Qu'est-ce qui vient du Québec ? Alors, ça veut dire qu'on me regarde depuis le Québec. Ah, il y a un petit mot. Ah, ça, c'est un sac vide. Ah, merde, j'ai une connerie. Voilà, elle m'écrit un petit mot. J'ai dit que c'était Mamie Carole. Je me suis trompé. Je vais me faire engueuler. Bonjour, monsieur Verdeux. C'est Tata Carole du Québec. Alors, il faut savoir que Tata Carole, c'est quelqu'un d'adorable. D'adorable qui m'écrit énormément à moi et à Anna. Surtout sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Et je suis désolé, Tata Carole, parce que oui, ça m'arrive de ne pas te répondre. Mais il faut savoir que je reçois des tonnes de messages. Je te réponds à chaque fois que je peux. Mais je ne peux pas toujours. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Enfin, surtout quand il y a 12 messages par jour. Alors, je t'envoie ce petit cadeau parce que je vous apprécie tous les deux, toi et Anna. Bonne dégustation, gros bisous. Hop, il y a des gso-gso, enfin, des petites croix américaines, là. Des petits bisous. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'ai le petit mot, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, j'ai un autre sac. Ah, parce que là, il est rempli. Je crois qu'il y a encore un autre sac. Ah, ben oui, il y a encore un autre sac. Qui est, attention, vide. Alors, il faut savoir qu'au Québec... Ah, mes cheveux. Il faut savoir qu'au Québec, pour caler des choses dans un colis, on utilise des sacs plastiques. Profites-en, Tata Carole, parce que j'ai vu que, ben là, il y avait une loi qui était passée au Canada qui interdisait les sacs à usage unique. Oh, mais c'est quoi, ça ? Ben, il y a beaucoup de scotch. Et le scotch, il est transparent, je ne le vois pas. Waouh, encore des trucs. Le déballage le plus long du monde. Là, c'est pratique parce que c'était le début du rouleau de scotch, donc on voit là où il faut déballer. Une bière. Alors, une double IPA. Eh ben, tu sais quoi ? Tata Carole, ça tombe bien, j'adore la bière. Ah, mais c'est de la bière du Canada. Ah, c'est la brasserie et destillerie Hochelag, Montréal, Québec. Je crois que c'est la canette la plus cool au monde. Il y a un gros monsieur, puis il lui manque une chaussette. Pourquoi nous, on n'a pas des canettes aussi rigolotes en France ? Alors, je crois qu'on a une autre bière. Oh, bleu dry, strong beer, bière forte. 6 degrés, 1. Brasserie Labatte, à Montréal aussi. Eh ben, je ne connais pas la bleu dry. Comment on dit avec l'accent ? Parce que moi, je suis une merde sur les accents. La bleu dry, une fois, tabernak. Ah ben, la bleu dry, une fois. Non, il ne faut pas dire une fois. Encore une bière. La bière La Fontaine. Saison de bris, quoi ? Bière aux pieds plantés qui donne du lest, conçue exprès pour mieux viser le cochonet, sèche et peintable, avec une pointe fruitée qui tire sur les accents, poivrée et zestée. Ah non, mais lire cette phrase avec l'accent canadien, ça doit être génial, quoi. Alors, au Québec, vous faites quand même des canettes qui sont plutôt jolies, je tiens à dire. Eh ben, tu sais quoi ? Je vais les mettre au frigo après la vidéo et on les boira à ta santé avec Anna. Enfin, avec Anna ou pas avec Anna. Parce que je ne sais pas si c'était pour Anna. Ah ben, si, tu avais dit pour les deux. Oh merde. Bon, ben, je partagerai. Et il y a un dernier truc. Un dernier truc. Alors, c'est encore une canette, mais je ne sais pas trop. Verse la sauce sur tes frites et le fromage en grains. Sauce Poutine prête à servir, originale. Ah, bouche doux. C'est de la sauce, de la sauce Vladimir Poutine, gravi, originale. Ah non, il n'y a pas marqué, Vladimir. Alors, la poutine, ben, tu sais quoi ? Moi, je n'en ai jamais mangé. Je ne connais que depuis peu parce qu'il y a Anna qui me bassine avec ça. Elle n'arrête pas. Préparer au Québec. Ah ben voilà, ça vient du Québec. C'est rigolo parce que tu as du Québec aussi. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche. Là, il va falloir que je fasse une recherche sur Internet. Réfrigérer immédiatement les portions non utilisées. Ok, ça, je sais faire. Mode d'emploi. Ah, verser le contenu dans un bol allant au four à micro-ondes. Couvrir chauffé à haute intensité pendant 3-4 minutes. Donne environ 6 portions de 60 ml tabernacle. Mais en fait, j'ai vachement envie de tester. Eh ben, Tata Carole ! Plein de gros bisous. Mais vraiment, vraiment, vraiment des bisous. Tout plein de bisous. Je t'adore. Et il me reste un dernier colis. Alors, c'est le tout dernier que j'ai reçu. Et qui vient de... Oh ! Cette personne était aussi présente sur les lives. Ça vient de Cruci Bad Doll Tattoo. Alors, waouh ! Et puis alors là, elle m'a mis du... Du scotch de compète. Tu sais, c'est le scotch utilisé pour les concerts. Putain, mais c'est cool, ça. Mais, waouh ! Ça tient chaud, quand même, une perruque. Comment ils font, les gens, dans le spectacle, avec des perruques ? Ah oui, même l'ocuteur, il ne veut pas couper le... Le scotch le plus bruyant du monde. C'est une tatoueuse Cruci Bad Doll. Il atteint l'Hermitage. Oui, je vois très bien qui tu es. Parce que j'ai déjà vu ton Instagram. Moi, je vous conseille d'aller voir. C'est une tatoueuse qui tatoue Instagram. Non, attends. Salut à toi, Monsieur Werdos. Salut à toi, Madame Anna. Salut à toi, Minus. Oh, mais les gens, ils pensent à Minus. Voici enfin le petit colis surprise de Cruci Bad Doll. Rien d'extraordinaire dans le contenu non plus, mais réalisé avec beaucoup d'amour tout de même. J'espère que vous reconnaîtrez quelqu'un, même si cela paraît une évidence. Enfin, quand même... Je ne suis pas une artiste. Ah non, je ne suis pas une artiste. Mais il ne faut pas pousser quand même mémé aux orgies. Ah oui, mémé aux orgies. En espérant que ce pas grand chose arrive tout de même en entier. Ah ben ça, on va voir. Le mot arrive a été écrit en dehors de cette feuille. Mais putain, ça a déjà été fait trois fois. Ça fait trois fois que je recommence. Et surtout qu'il vous plaise. Le mot arrive, il est là. Ouais, pas en entier. De gros poutou. Avec la langue ou pas, en fait. PS, félicitations pour l'emménagement. Eh ben merci, merci. Oui, et l'aménagement... Je suis content d'être avec Madame Malon. Non, ce que tu n'imagines pas, c'est que moi j'ai fait un tri de fou. J'ai viré plein d'affaires. J'ai jeté plein de trucs. Ben oui, il fallait de la place. Parce que l'appartement n'est pas extensible. Et Anna a fait pareil. Tu voulais voir les guillemets ? Elle m'a ramené plein de merde. Des trucs qui ne servent à rien. Des trucs où je lui dis Mais pourquoi tu gardes ça ? C'est quoi ? C'est un carton vide d'ordinateur. Oui, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais quoi ? Ça va à la poubelle. Et ça, c'est un mixeur. Mais j'ai un énorme mixeur. Oui, mais bon, on ne sait jamais. En fait, en gros, on ne sait jamais pour tout. Donc là, on est actuellement encore dans les cartons. C'est l'horreur. Mais on est heureux. Alors oui ! Alors oui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors attends, on va pousser des bières. Attends, attends, attends. J'ai reçu des trucs avec du papier bulle. J'adore le papier bulle. Parce que le papier bulle, tu peux faire... Ah ben non, pas celui-là. On ne peut pas casser les bulles. Non. Non, mais alors, tu sais que je suis en train de bander là ? Non, enfin, si. Enfin, non, ça va venir. Enfin, là, c'est en train de venir. C'est un dessin de ma chérie. Je ne sais pas si tu es prêt pour que je te montre. Ma chérie, ma chérie, en version SM, avec la petite balle, la petite boule, un petit peu comme dans Pulp Fiction. Et des croix à nichons. Et là, j'ai reconnu, c'est sa scarification. Et en plus, chaud quoi, tu as refait la scarification. Mais exactement la même. Mais elle est super excitante. Et je remontre. Alors attends, parce qu'il y a un deuxième. Un deuxième. Waouh. Ah, ce coup-ci, en peinture, quoi. Ah ouais, j'aime beaucoup. Magnifique. Alors, non, franchement, c'est magnifique. Signé, Crussy Bad Doll 2019. Et de l'autre côté, oh, il y a un petit mot de l'autre côté, je n'avais pas vu. Pour Monsieur Werdot et Madame Anna, de gros poutous, Crussy Bad Doll. Et ce que j'adore, c'est qu'en dessous, si tu regardes. Par contre, je ne sais pas faire des zizi, mais il est content. Eh ben oui, ça zizi content. Ah, j'adore ça. Et ben voilà, ça y est, c'est tout pour le unboxing d'aujourd'hui. Eh ben, je tiens à vous remercier. Parce que vraiment, j'ai fait des super découvertes. Et je n'en reviens toujours pas. Vous voyez, je n'en reviens toujours pas que les gens peuvent envoyer des trucs. En plus, c'est mon rose préféré, celui-là. Je vous remercie, mais alors, mais comme ça. Tu vois, il y a comme ça et il y a comme ça. Parce que plus je me rapproche, plus c'est gros, t'as vu. Et là, je rentre dans le cœur. J'ai été horriblement gâté. Oui, je dis, j'ai, mais Anna aussi. Nous avons été gâtés. Et je tiens quand même à vous remercier, mais vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes adorables, mais vraiment adorables. Oui, je vous aime. C'est important ! Alors maintenant, reste à trouver une place pour tout ça. Bon, là, je sais, ça va être mon estomac. Et pour le reste, eh ben, on va réfléchir. Parce qu'en fait, on est en train de refaire un petit peu la déco de l'appartement. Parce que madame, c'est ok, elle est arrivée. Donc, putain, ça déstresse. À très bientôt pour un prochain numéro de Unboxing. Ha, ha, ha ! C'est génial ! Putain, si je fais ça en regardant ma meuf dessiner, là. Ha, 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 ha ! Il fallait me croiler. Hé, je suis une princesse. Il y a un son. Il faut peut-être que je le remette un peu. Parce que là, c'est un peu parti en arrière. J'ai pas de tête, frère ! Eh ben, si toi aussi, tu veux m'écrire, eh ben, mon adresse, elle est dans la description de toutes les vidéos. Ha, 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 ha ! Et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne principale de Monsieur Wardo. Parce que... Euh, je sais pas pourquoi, en fait. Euh, monsieur, parce que c'est génial. Ouais, c'est génial. Allez, bon. Qu'est-ce que c'est génial ? Ha, 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 ha !